bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien ce week-end de Pâques alors tout d'abord merci aux nouveaux venus sur la chaîne voyez je remets mes cartes en ordre alors il y a plein de choses qui bougent dans l'actualité donc je sais que j'ai pas été très présente les derniers jours mais vous savez que je ne fais pas des vidéos non plus toutes les cinq minutes parce que ça devient moins parlant on va dire voilà donc il faut pas abuser mais là bon ça bouge beaucoup alors vous avez vu que j'avais posté quelque chose dans la communauté à propos des enfants de ce qui s'est en train de se passer j'en avais parlé dans les précédentes vidéos moi ma fille je ne savais malheureusement pas parce qu'elle ne l'avait pas dit mais elle a eu à subir ce genre d'épreuves et je pèse mes mots à savoir ce déballage de choses vraiment purement dégoûtante parce que ça va quand même très loin pour une gamine de 9 ans bon c'est dommage elle me l'a dit des années plus tard bah oui sinon je peux vous dire que j'aurais été crié hein j'aurais été gueulé comme on dit bref et je peux vous dire qu'elle était en pleurs bon donc il ya des choses qu'il ne faut pas laisser faire il faut protéger l'innocence et on va regarder tout de suite par rapport aux enfants justement et bien et bien et bien comment ça va voilà comment ça va se passer tout ça si les gens vont laisser faire si je sais qu'elle est maman louvre qui se battent mais est-ce que il y aura plus de personnes que ces fameuses maman louvre qui sont vraiment des femmes qui ont la tête sur les épaules qui défendent leurs enfants est-ce qu'il va y avoir un sursaut national de protection donc on va regarder ça alors qu'est ce qu'on pourrait savoir par rapport justement déjà éventuellement ce qui est en train de se mettre en place pour les enfants et voir si les gens vont accepter en gros c'est ça d'accord alors j'ai un ouais j'ai une carte qu'elle se retourner dans l'aurora cadeau bon ouais donc on présente peut-être ça de façon un petit peu trop voilà ont enveloppé ouais c'est ici mais ça c'est la perversion mais vous savez je vous avais fait une vidéo sur la nouvelle religion mondiale c'est ça c'est une religion de perversion on pervertit tous les belles valeurs deviennent des valeurs de mauvaises et vice versa il ya plus de péché très important cette idée de péché parce que tout le monde l'oublie bah oui mais enfin je suis désolé mais bon un péché c'est justement ce genre de choses voilà on sait intuitivement ce qui est bien ce qui est mal alors oui pour les enfants donc ma vie ne te déconcentre pas là qu'est ce qu'on peut nous dire ok alors il ya une dépendance bon un penchant ouais mais c'est le mot qui vient me sauter aux yeux un penchant et on veut les faire donc pencher d'un certain côté d'accord avec le temps donc tout ça en fait c'est vraiment une espèce de conditionnement vous allez me dire bon c'est pas très compliqué à trouver c'est vrai mais on va voir on va voir ce qu'il nous dit alors qu'est ce que tu peux me dire par rapport justement alors enfin attention au mot que je vais dire à tout ce qu'on montre aux enfants tout ce qu'on leur enseigne dans un certain domaine voilà ok on va mettre que six cartes alors douceur bonté qui soutient confiance plaisir oui d'accord ok on est dans ces on est bien dans le thème ce que j'ai pas de cartes que vous savez donc plaisir et pureté ouais bon on présente ça évidemment de façon de façon bah oui mais c'est bien voilà ce genre de choses hein c'est à dire qu'on présente on présente ça de façon naturelle et de façon en fait oui c'est normal ça c'est meilleur des mondes relisez le si vous ne l'avez pas lu c'est un chef d'oeuvre en fait il n'y avait pas de limite voilà il n'y avait pas de limite il n'y avait pas de barrière c'était ah oui je me souviens c'était chacun appartient à tout le monde il me semble que c'était chacun appartient à tout le monde ouais en gros c'est ça il n'y avait pas de barrière entre les se x es je me plie le mot bon enfin bref donc là voyez on donne effectivement l'absolution par rapport au plaisir bon bah c'est ça il n'y a pas de limite alors ici on a alors là on a les complices la confiance l'étape à franchir et les foyers bon ça c'est le plan du nom c'est à dire qu'en fait c'est une étape à franchir pour eux et qui doit effectivement toucher tous les foyers la simplicité et la confiance bon ben ça c'est les cartes qui sont vraiment en train de jouer quoi en fait c'est à dire ils disent voilà que c'est on est à l'écoute de l'autre d'autres de l'autre pardon de l'autre et c'est quelque chose qui est normal c'est dans la nature avec c'est bon ça on voit leur plan alors on va demander leurs intentions n'est ce pas donc je vais recouvrir un petit peu voilà voyez comme ça sort bien c'est ici un enchantement très belle carte je rapproche parce qu'elles sont petites donc un enchantement ne sorcellerie un sortilège un envoûtement voilà donc c'est vrai que c'est en fait moi je dirais un conditionnement aussi et union mariage alors là il ya des il ya un accord attendez regardez ce que c'est oui c'est plutôt en fait un accord qui a été fait un un accord qui a été fait alors avec le gouverne que vous savez un avec les autorités ils vont aller chercher le mot avec l'éducation nationale pour justement et bien envoûter les enfants c'est vraiment ça bon on va demander maintenant la réaction des parents alors quand je dis la réaction des parents évidemment je suis regardé en majorité parce que je sais qu'il ya une minorité qui se bat et moi ce que je voudrais savoir c'est les parents en majorité ok donc comment vous réagir les parents en majorité j'insiste en majorité alors il ya de l'enthousiasme et de la discrétion et il ya de l'abondance à il ya de quand même de la modération ici mais il ya de l'enthousiasme je n'arrive pas à voir la majorité par contre je vois plutôt une partie qui va demander à ce que ce soit modéré et une partie qui au contraire pourrait trouver ça bien c'est un peu bizarre par contre là j'ai des questions d'argent qui n'aider pourquoi va garder pourquoi alors ceux qui sont plutôt dans la joie alors il ya des questions d'instinct que je m'explique pas sans devoir garder ce que ouais bah il y en a qui sont pour un effectivement il y en a qui sont pour qui considèrent que c'est dans l'air du temps en fait et qu'il faut suivre en fait l'époque qu'il faut suivre le mouvement il y en a qui sont pour ce malheureux 1 bon je vais voir les plusieurs catégories là parce que j'ai la majorité je n'ai pas ça va être encore du 55 ans soit un doute comme ça alors ici il y en a qui sont contre mais ils vont pas beaucoup agir c'est peut-être parce que il faut pas se sentir assez soutenu vous savez que toutes les histoires de woke et tranche trans machin et de arc-en-ciel lg machin je peux parler comme ça vous m'excuserez vous comprenez pourquoi on a beaucoup de mal à évidemment à aller contre parce que après on va nous accuser de tous les noms enfin vrai de tranche machin de fob machin ce que vous voulez et évidemment faire très attention donc je crois qu'il ya des parents ici qui sont contre mais qui vont avoir peur de réagir je parle pas des mamans louvre alors pourquoi on a de l'argent alors il ya des questions d'argent derrière encore une fois pour une raison ou une autre je ne vois pas pourquoi attendre à recouvrir ici là parce que là j'ai déjà trois cartes et là j'en ai que deux mystères illusion oh là là il y en a qui bouge pas beaucoup et je crois que aussi il y en a ouais il y en a certains en fait qui aimeraient vraiment plus de pudeur d'accord c'est le mot effectivement qu'on n'en parle pas mais ce sont aussi des gens qui ne bouge pas pas beaucoup pas assez et qui ne voit pas vraiment tout ce qui se cache derrière il ya une absence de réaction je dirais en majorité 1 alors qu'est ce qu'on a ici on a des questions d'argent on a des questions d'argent alors qui c'est qui reçoit de l'argent pourquoi est ce qu'il ya de l'argent est ce qu'il ya des gens où il ya des intérêts derrière oui c'est ça alors de qui de quoi par rapport à l'administration encore des la corruption tout ça c'est tout ça il ya eu de beaucoup beaucoup de corruption moins pour que justement il ya des gens qui fassent l'apologie de ce genre de choses vous savez les gens qui viennent en parler qui viennent dire que c'est bien ces gens là ils sont ils ont dû recevoir des petites enveloppes alors là un niaiserie ignorance oui non regardez on a bien ça on a bien les bancs de l'école ils sont là aussi pour justement abuser de l'innocence de la candeur des enfants il ya de ça il ya encore autre chose derrière attendez on va aller creuser un peu le sujet il ya aussi des gens qui ne qui sont payés pour un mais vraiment j'insiste il ya vraiment des questions d'argent il ya des gens qui ont reçu de l'argent justement pour faire la procès de propas ces gens là ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire aux enfants c'est à dire qu'ils sont eux mêmes j'avais parlé de crédulité ou de candeur oui ça c'est les enfants c'est vrai de candeur plutôt pour les enfants par contre ces gens là qui font l'apologie de de toute cette comment dirais-je à la fin je trouve un mot de tout ce qui est voilà c'est ces choses là on va dire un ds x etc ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et ça va créer des traumatismes ouais il faut vraiment être prudent bon j'ai malheureusement pas de grosses réactions publiques mais ce que je veux dire de grosses manifestations c'est embêtant c'est pas qu'on puisse dire je comprends pas c'est j'ai l'impression qu'en majorité vraiment les gens vont dire bah oui c'est normal c'est l'air du temps c'est ce qui est ressorti dans mes cartes et qu'à une petite minorité pardon une petite minorité qui qui aimerait que effectivement ben on n'en parle pas mais ils vont pas réagir et la dernière minorité c'est les mamans louvre alors on va regarder celle ci si vous voulez bien voir si elle peut faire bouger les choses mais je reprends mon aurora d'accord je trouve très bien parce qu'en fait on peut s'en servir un peu dans tous les domaines alors est ce que les mamans louvre vont pouvoir faire bouger les choses ce qui c'est vraiment la minorité de la minorité quoi est ce que je veux dire si c'est dramatique ce qui se passe moi je j'hallucine voilà j'hallucine alors est ce que les mamans louvre vont pouvoir faire bouger un peu les choses ben elle elle s'aperçoit bien que dans ces histoires de plaisir et bien-être d'accord ok et bien il s'agit de de voler des choses une arnaque c'est pas tout à fait le mot mais voyez en fait c'est vraiment vraiment pour moi c'est ce que leur action va porter ses fruits est ce que l'action des mamans louvre à pouvoir faire bouger les choses oui voilà c'est toxique on est d'accord c'est bien dans les questions de formation ou de savoir à l'école d'accord et c'est le monde elles vont avoir du mal parce que c'est mondial et voyez la carte de la perversion c'est ce que j'avais dit dès le début il s'agit de perversion voilà c'est ça mais au milieu et bien c'est un peu engourdi donc moi j'ai peur que on bloque un peu leur action voyez ce que je veux dire on ne les laisse pas s'exprimer et que ça va rentrer d'une façon en d'une autre de façon obligatoire dans l'enseignement vous l'avez ici formation ici perverti peut mettre les cartes comme ça parce que encore une fois c'est mondial donc ça va être dur quoi alors qu'est ce qu'il faut faire on va voir si le jeu nous répond qu'est ce qu'il faut faire pour protéger les enfants qu'est ce qu'il faut faire pour protéger les enfants alors créer un débat regardez j'ai bien les enfants voyez les petits enfants et alors indisposition alors j'étais en train de me demander s'il fallait pas les enlever de l'école en disant qu'ils sont malades pour ce jour-là voyez si j'avais su moi c'est ce que j'aurais fait mais enfin bon on n'a pas été averti on n'a pas eu par exemple de l'être en disant oui dans les prochains jours votre enfant va apprendre que sais-je voyez toutes les techniques bon allant large en travers concernant certains domaines ok je n'ai pas été informé donc comme je vous l'ai dit j'ai eu j'ai su ce qui s'est passé des années plus tard parce que ma fille elle est avec 9 ans elle n'a pas osé en parler donc sinon je l'aurais pas mise à l'école voyez ce jour-là je l'aurais fait porter malade c'est ce que le jeu est en train de me dire d'une certaine façon je pense donc en fait les enlever de l'école les faire porter malade pour ce jour-là mais le jeu est en train de me dire aussi ça c'est à autre chose éventuellement que ça peut rendre aussi les enfants malades ok c'est un traumatisme ben oui c'est un traumatisme c'est ça qui est que c'est ça dont il faut prendre conscience parce que les images sont vraiment très cru mais oui c'est c'est du p o r n o quoi on va appeler juste elle pas par leur nom alors ici donc c'est bien un combat donc qu'est ce qu'il faut faire pour protéger les enfants bas faut continuer à se battre et moi je dirais les faire porter malade ce jour-là d'accord mais également dire aussi que ça peut les rendre malades j'ai les deux interprétations qui me viennent en tête on va regarder ce qu'il ya sur la maladie là voilà des avertissements et donc c'est plutôt ça c'est plutôt ça en fait il faut dire vraiment que ça peut rendre les enfants malade ouais 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 ok il peut protéger les enfants alors à part les faire se faire porter pas le ce jour là alors là j'ai des questions de mystère ou d'émotion soutien bon il va falloir faire un soutien émotionnel aux enfants c'est à dire que si on ne peut pas y échapper c'est ce que j'ai fait avec ma fille j'ai essayé de nettoyer si vous voulez de dédramatiser etc de parler avec mon langage je vais pas vous dire tout ce que je lui ai dit mais voyez il ya vraiment un soutien émotionnel ici avec les émotions à apporter aux enfants pour en fait enlever toute la saleté qui a été mise j'espère je me suis bien comprendre parce qu'on peut faire vous savez les enfants en fait les traumatismes arrive très rapidement c'est vrai mais on peut aussi enlever les traumatismes très rapidement donc si c'est le conseil en fait parce que je crois qu'on pourra pas vraiment empêcher ce qui est en train de se mettre en place malheureusement même si là on voit que évidemment il faut continuer à se battre et à combattre mais n'oubliez pas que ces gens là sont puissants ouais ils ont bien pensé à tout 1 alors et c'est bien ça touche bien les foyers mais il ya aussi le fait que encore une fois il ya encore une division là dessus qui est toujours pareil c'est toujours pareil des gens qui vont laisser faire manque de temps manque d'envie voyez manque de combativité c'est pas très grave c'est dans l'air du temps si c'est grave si c'est grave bon ok alors le conseil donc ça surtout que c'est une solution c'est vrai j'ai pas pensé en fait mais elle est très bien c'est nettoyer c'est à dire que si votre enfant ou petit enfant parce que je sais qu'il ya des grands mamans qui m'écoutent et bien si votre petite fille ou votre petit fils a eu à subir ses saletés dans ces cas là vous pouvez toujours nettoyer voilà il ya des techniques pour ça on enlève on éventuellement fait oublier si vous voulez ou alors on atténue il ya des techniques pour ça parce que ça génère aussi j'ai en train de regarder là ça génère aussi beaucoup beaucoup d'anxiété ça fait peur aux enfants en fait c'est vraiment un traumatisme et là il ya vraiment un avertissement à ce sujet vous avez vu dans dans la communauté le reportage disait qu'il ya des enfants qui se bouchent les oreilles en disant je ne veux pas entendre je ne veux pas entendre parce que les enfants savent aussi ce qui est bon pour eux ce qui ne l'est pas et donc là évidemment eh bien ils savent que ce ne sont pas des choses pour eux et même s'ils étaient plus grands la façon dont c'est aussi perverti c'est pas bon quoi il ya des choses que l'on apprend au niveau de la reproduction c'est la biologie c'est vrai généralement c'est quand on est en troisième mais c'est de façon comment dirais-je beaucoup plus neutre alors que là ça va très loin d'accord c'est vraiment du p o r p o r n o m'a dit qu'il s'est même pas appelé le mot ça bref vous avez compris donc faut nettoyer ok alors est-ce que on pourra empêcher d'une façon d'une autre les mondialistes de bas de détendre leur projet on va regarder de perversion là je reviens du côté des mondialistes voilà c'est l'ego à une évolution ils vont profiter pas pour l'instant ils ont la chance pour eux ouais pour l'instant alors attendez parce que l'aubaine et un revirement et un changement alors attendez est ce que c'est pour eux est ce que c'est pour nous il ya un changement et une aubaine là je suis sur les mondialistes normalement il ya une pause à d'accord mais ceci être lassif lassivité j'ai dit est ce que ils vont pouvoir continuer leur projet est ce qu'ils vont continuer leur projet j'ai quand même la lassivité c'est vrai mais j'ai aussi quelque part une pause une halte alors va regarder pourquoi la nature l'air pur c'est à dire comme un projet un progrès pardon j'avais un doute je me suis dit peut-être que ça va s'arrêter mais en fait j'ai beaucoup beaucoup d'histoires d'argent encore dans ce projet pour une raison ou pour une autre moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite pause parce que j'ai quand même évolution et pause mais après j'ai voyait ça ça recontinue il ya des questions d'argent sinon on s'inquié des questions d'argent il ya un marché derrière ça aussi un ouais il ya un marché par rapport à un souhait un souhait un accord qu'est ce que c'est que ça officiel il ya quelque chose qui se cache derrière ce projet aussi alors j'ai peut-être pas les cartes éventuellement qu'il faut pour ça on va regarder alors est ce que parce que j'ai des histoires d'argent moins derrière alors qu'est ce qui se cache également derrière le projet de perversion des enfants on va voir si encore autre chose autre que le fait de pervertir ce que l'on sait très bien par qui on est gouverné n'est ce pas et la perversion c'est leur maître mot 1 alors alors va demander à mon petit dixit qui est bon là c'est plutôt les questions de retour à la nature d'accord mais est-ce qu'on peut nous parler des enfants j'ai pris le bon tas du dixit parce que comme vous le savez j'en sais rien j'en ai eu plein alors est ce qu'on peut me parler du projet concernant les enfants est ce que ça cache quelque chose d'autre parce qu'apparemment j'ai des histoires de sous bon c'est bien de les des choses maléfiques vous avez les bougies rouges pouvait la magie 1 d'accord donc ça c'est la magie noire c'est un changement de monde on va ça aussi il ya des choses chimiques landon des choses scientifiques une porte ouverte à des choses de la science et des choses qui sont en train de s'accélérer bah oui c'est peut-être les histoires de genre voyez d'avoir un marché là dedans si ouais ouais parce que dedans évidemment dans cette fausse éducation on a aussi bien sûr le fait qu'on explique aux enfants qui peuvent s'ils sentent pas bien va changer donc fille devient garçon garçon bien si il ya de ça aussi je vous ai pas dit mais enfin bon ça fait partie du de la perversion alors bon bah c'est fait pour détruire la civilisation pour ça d'accord sensé ouais bah c'est vraiment envoyé il ya des questions il ya des questions de bébé là on va regarder bon là on marche j'ai dit on marche sur la tête c'est pas tout à fait ça mais c'est du n'importe quoi d'accord c'est du n'importe quoi c'est de la folie vous avez ici un bocal à poisson rouge qui fait office de cerveau on est d'accord et là bon ben voilà qu'est ce qui se trouve derrière le gouverne je vous finis pas le mot le gouverne qui veut ouvrir une nouvelle fenêtre alors bon destruction de civilisation ça je suis d'accord effectivement c'est bien de ceux de cela dont il s'agit mais il ya encore autre chose là ça a l'air d'être très intéressant à des cartes qui voulait sortir donc on va les prendre oui destruction de civilisation c'est sûr avec un enfermement bon d'accord va parvenir dessus alors là cette carte là je voulais encore jamais sorti alors attendez il ya des questions de deux bébés mais il ya des questions d'être un pion c'est des petits pions ok voilà que j'ai exploré là qu'est ce qu'il est en train de me dire est très bizarre cette carte là avec les bébés ah oui regardez c'est le genre homme femme bon c'est pour aussi accentuer la division hommes femmes et donc d'être des des petits pions alors est ce que attendez je réfléchis accentuer la division hommes femmes et dès le plus jeune âge ouais d'accord bah oui parce que si on sait plus si on est un homme ou une femme c'est sûr que ça va créer des des gros problèmes et est ce qu'il ya encore autre chose tendez je vais aller un peu plus par là ouais ouais c'est vraiment pour pour laisser une seule direction voyez on détruit tout et on est face à quelque chose de trop puissant donc là il ya vraiment un pouvoir qui se met en place par rapport à ça une direction voilà une direction alors lequel est ce que ces gens neutre c'est bon c'est une question que je pose en tout cas ça accentue la division entre l'homme les hommes et les femmes c'est sûr et dès le plus jeune âge on a des questions encore une fois d'être un pion voilà on va dans tous les sens tiens d'ailleurs regardez on va dans tous les sens donc voilà on change on passe d'une case à autre case homme casse femme il ya des choses comme ça sur cette carte et c'est vraiment pour tout détruire et laisser une seule direction alors est ce que c'est éventuellement qui sont neutres bon là j'en sais pas plus si des choses cachées ouais les choses cachées et c'est vraiment vraiment la carotte et le bat enfin non c'est pas la carotte et le bâton c'est que la carotte là c'est un âne d'ailleurs vous avez remarqué les couleurs l'un de certaines arc en ciel et la gardez en fait c'est la nourriture pas de bêtises dit ça ressemble à la nourriture en tout cas qui est mise par terre pour faire avancer bon donc on emmène vraiment les enfants vers une direction qui est la direction arc en ciel je vais pas revenir sur ce que c'est vous savez ce que c'est ça commence par lg bon donc effectivement un genre qui n'en est pas un quoi ok ici qu'est ce qu'on a au niveau de la science c'est encore les trucs de du chimique ici alors attendez du chimique de poison de conquête qui est du n'importe quoi il ya encore autre chose là qu'est ce que c'est que ça donc toujours par rapport à ce projet ah oui alors là on a les questions de vieillesse et qu'est ce que ça à voir avec l'éducation à la fausse éducation donnée aux enfants il était quand même des questions chimiques bon il ya aussi les questions de perte d'identité et de ne plus pouvoir se relier finalement un petit peu à tout ce que l'on apprend de la part de nos groupes de nos pardon grands parents en tout cas des personnes qui ont une expérience de vie tout ça c'est mis oui c'est mis de côté tout ça j'ai envie de dire que c'est une expérience maléfique en regardant cette carte c'est pas forcément des choses que l'on ingère mais c'est une expérience maléfique de façon à supprimer toutes les bases des racines en fait on supprime toutes les racines voyez ça devient du souvenir et là c'est du n'importe quoi et c'est effectivement très scientifique il y aura des nouvelles expériences je suis en train de réfléchir à ça mais il y aura des nouvelles expériences voyez ici on a greffé un poisson enfin une espèce de bocal de poisson sur un corps qui a l'air d'être humain donc il y aura des nouvelles expériences je sais pas je vous dis n'importe quoi ça on peut greffer voyez à la fois les deux quoi hommes et femmes j'en sais rien moi il y en a un qui veut pas choisir ou qui veut un genre supplémentaire enfin c'est des trucs à ce que je suis en train de vous dire ça va d'être fou mais c'est à ça que ça me fait penser des expériences qui vont au delà du de la normalité voilà et qui vise à une expérience donc maléfique et qui vise à aussi à supprimer tout ce qui vient du passé des ancêtres de la famille donc là on enlève les racines alors ici qu'est ce qu'on abac sans surprise un voilà c'est lui qui est aux commandes bon alors vous allez me dire oui s'il m'a dit si bien donc c'est bien beau mais est ce que on va pouvoir contrer tout ça bas j'ai envie de dire que s'il n'y a pas d'union ça va dire quoi alors est ce qu'on va pouvoir alors les questions d'argent excusez moi je m'interromps moi même mais les questions d'argent s'il ya des côtés scientifiques et s'ils vont faire des nouvelles expériences bon voilà ça je voulais vous dire donc oui il ya des questions d'argent vous savez science sans conscience n'est qu'une de l'âme n'est pas alors donc il ya bien un marché alors ça peut être aussi marché justement ah oui ça y est je viens de réfléchir oui ça m'arrive un beau c'est que ces gosses là ceux qui veulent changer par exemple de genre bien devront prendre aussi des certains médicaments d'accord bah oui parce que peut pas tout changer non plus un donc être ça et ça c'est pour ça que c'est un marché mais je reste sur le fait que il y aura aussi des nouvelles expériences d'accord ouais et donc ça va changer leur humanité et on est d'accord que c'est une séparation par rapport aux racines aux racines familiales génétique pas tout ce que vous voulez bon alors est ce que on va réussir à contrer leur plan parce que c'est grave quand même ouais le phare dans le mal ça va créer beaucoup de dépression c'est pas évident c'est pas évident c'est voyez il ya quelque chose qui fonctionne plus mais il ya quand même une main là comme une main un petit peu puissante divine qui montre le phare donc il faut vraiment toujours et encore aller vers le côté spirituel la vraie spiritualité pas le new edge la vraie spirituelle et spiritualité parce que là on est embourbé on est embourbé et je veux dire que ça va créer aussi beaucoup beaucoup de tristesse et ça c'est les enfants c'est pas les parents c'est les enfants qui vont être dans la déprime je vous dis c'est un traumatisme donc là il ya des choses à travailler 1 donc est ce qu'on va pouvoir contrer leur projet avec du mal il va falloir vraiment que ce soit l'action personnelle de chacun pour pour contrer ce projet c'est le problème de tout le monde mais vraiment ouais voyez c'est la fausse mariée ici une alliance maléfique c'est vraiment c'est vraiment ça au monde quelque chose c'est bien de l'ordre du me donc du mariage de l'amour de tout ce que vous voulez voilà du genre 1 et en fait c'est extrêmement maléfique et dangereux donc et là bas c'est alors c'est artificiel aussi me dit le jeu c'est artificiel c'est toujours des gens puissants qui sont à la manoeuvre mais est ce qu'on va réussir à contrer leur projet ça me parait difficile ouais il ya beaucoup de traîtrise en fait on nous dit il ya plein de choses qu'on ne dit pas il ya beaucoup beaucoup de traîtrise moi je pour l'instant j'ai pas le non ça va être un chaos et il va falloir essayer de donner le maximum de stabilité aux enfants non j'ai pas le oui un non non c'est à dire qu'ils vont continuer avec leur projet à la noix là c'est le moins qu'on puisse dire leur projet pervers leur projet sata 1 vous finirez le mot et va falloir vraiment essayer de encore une fois d'intervenir et de rote c'est le monde qui s'écroule c'est le monde qui s'écroule avec les enfants il va falloir vraiment intervenir de façon individuelle pour 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 stabiliser tout ça mais c'est ce qu'on peut dire sur les mondialistes attendez pas laisser les sata machin alors là il ya un feu souterrain le graal se passe au christ quoi d'autre c'est toujours pareil c'est c'est une petite partie de la population qui va se battre ici il ya le graal mais c'est aussi la coupe des choses à nettoyer donc ça c'est vraiment la lumière c'est la fois c'est l'espérance c'est la lumière spirituelle là par contre le feu sous l'eau le feu sous l'eau quelque chose qui est caché on allume du feu c'est curieux parce que j'ai la chine c'est marrant parce que joanne une prise de contrôle de la chine moi dans cette histoire ce qu'il ya de faire là ouais il ya quelque chose par rapport à la chine qui se répare je suis bien ça tombe comme ça mais les gens ne le voient pas ah oui je vous en avais parlé rap il ya longtemps déjà je vous avais dit attention les briques la chine en fait partie 1 ils sont en train de prendre le contrôle et le pouvoir mais les gens ne voient pas alors ils vont intervenir dans l'histoire d'une façon d'une autre parce que à mon avis eux ils sont pas pour attendre regarder où il ya le diable ici à quoi que toujours les enfants qui sont perplexes alors est ce que la chine finalement ferait quand même le jeu de celui ci qu'est ce que la chine pense par rapport aux questions d'éducation va regarder bah ils sont aussi un peu dans les histoires d'illusions ils ont aussi tout problème avec les petites filles là là ouais mais est ce qu'ils sont contre les histoires de perversion non c'est pas le problème eux c'est plutôt les questions énergétiques qui les intéressent et prend le contrôle le contrôle de l'europe pour moi bon je n'aurai pas d'autres infos donc si j'ai pas d'autres infos c'est que il n'y a rien d'autre à dire c'est que la réponse elle est là où j'avais les gens qui allaient se battre mais toute petite partie par contre ici un feu contrôlé un feu souterrain là j'ai du mal à comprendre attendez j'ai encore besoin d'une carte après j'arrêterai la vidéo alors c'est bien les enfants c'est bien les enfants moi je pense que ça veut dire qu'il ya des choses qui sont détruites mais en profondeur ça c'est pour les enfants donc j'ai peur qu'il était vraiment des dégâts il s'expliquerait pourquoi j'ai voyez le graal c'est tout ce qui est sacré ça va être sali c'est ça en fait que j'ai moi on pourra pas vraiment empêcher les dégâts il faut c'est ça on peut pas empêcher les dégâts il va falloir vraiment vraiment agir au cas par cas quoi c'est dur bon c'est dur à entendre ouais je sais bien et derrière tout ça j'ai la chine qui est en train de prendre le contrôle de l'europe petit info en passant voilà qui vont donc essayer de raccorder les morceaux de l'europe le morcellement de l'europe enfin que vous voulez ce que vous voulez et c'est bien quelque chose alors il ya des gens qui attendent après ça parce que les briques s'il ya la rue rue dedans il ya des gens qui attendent ça mais à mon avis se trompent parce que ce sera pas aussi idyllique qu'ils le pensent bon on va revenir sur les enfants ouais regardez je suis en train de parler des briques il va y avoir une prise de contrôle de l'europe là c'est clair c'est la tyrannie et je ne dirai rien par rapport aux bâtiments qui sont derrière d'accord en tout cas pour les enfants je suis désolé j'ai pas d'arrêt du projet c'est ça va complètement déstabiliser les enfants il va falloir intervenir au cas par cas c'est le rôle des parents voilà donc on arrête cette vidéo pas faire trop long non plus je reviendrai pour d'autres vidéos il ya des pistes de face la façon dont on peut aller contrer l'action de ces pervers voilà c'est ce pervers mais ça c'est la responsabilité des parents quoi je peux pas vous dire autre chose il ya des gens qui ont été payés au niveau de l'éducation pour voilà pour venir et faire leur speech moi c'est ce qui était passé ce qui est arrivé pour ma fille c'était une femme je me souviens bien ouais il m'a dit que c'est une personne voilà c'est ça c'était une personne supplémentaire qui était venue pour présenter tout ça cette saleté donc c'était pas la maîtresse habituelle oui ce que j'ai bon donc il ya des histoires de aussi de deux d'argent d'une part ces gens là qui sont payés et d'autre part il ya un marché je vous ai exposé ce que je pensais de ce marché et quel il était ok écoutez je vous dis courage à tous et à toutes et à bientôt au revoir je ne suis pas à bientôt au revoir